Ceci est une fronde. Le principe est simple. Vous mettez un caillou ici et vous faites tourner. Et là, vous sentez que le caillou a envie de partir. Ça s'appelle la force centrifuge. Plus je fais tourner vite mon caillou, plus la force centrifuge est importante. S'il n'y avait pas une contre-force, s'il n'y avait pas le moindre sauf cuir pour le retenir, mon caillou partit. Si vous mettez un peu de poudre dans le canon, ça donne ceci. Feu ! La gravité terrestre vous ramène dardard sur le plancher des vaches. Tiens, je connais cet endroit. Si vous mettez cette fois trop de poudre, regardez. Feu ! Alors, votre vitesse initiale vous arrache à la gravité de la Terre. Vous arrache définitivement d'ailleurs et vous vous retrouvez propulsé dans l'espace sans espoir de retour. Et maintenant, juste la bonne route. Ni trop, ni pas assez. Prêt ? Feu ! C'est comme ça que ma grand-mère a inventé le satellite. Un objet lancé ni trop fort, ni pas assez, mais juste entre les deux. Et qui, du coup, tourne autour de la Terre. D'un côté, je suis attiré vers l'espace par la force centrifuge, comme le caillou de Thierry Lafronde. De l'autre, je suis attiré par la Terre par la force de gravité. C'est juste l'équilibre entre les deux forces. Retenez bien ceci, c'est comme si je n'arrêtais pas de tomber et qu'en même temps, je n'arrêtais pas de partir. Regardez ! Je tourne autour de la Terre. Je suis un satellite de la Terre. Et si rien ne m'arrête ou me fraîche, si rien ne vient perturber ma course, je continuerai à être un satellite de la Terre jusqu'à la nuit des temps. Hihi ! Si notre objet est loin de la Terre, la force de gravité est faible à cette distance. Il faudra donc peu de forces centrifuges. Il faudra qu'il tourne à, mettons, un tour par semaine. Traire, il est très près de la Terre. Il faudra beaucoup plus de forces centrifuges pour l'empêcher de tomber. Il faudra qu'il fasse, mettons, six tours par jour. Entre les deux, si notre satellite se trouve à 36 000 km, par exemple, il faudra qu'il fasse un tour par jour. Et réciproquement, s'il veut faire un tour par jour, il faudra qu'il soit à 36 000 km. À un nombre de tours donné, correspond une altitude et une seule. Et c'est l'adversaire. Tiens, tiens, se dit ma grand-mère, un tour par jour. Exactement comme la Terre, qui elle aussi fait un tour par 24 heures. Héhé ! Si je place mon satellite sur le plan de l'équateur, à 36 000 km d'altitude, il sera comme scotché au-dessus de nos têtes. Il va tourner à la même vitesse que la Terre. Pour nous, il sera immobile. Héhé ! Comme en station au-dessus de la même géographie. En station au-dessus de la même géographie, ma grand-mère vient d'inventer le satellite géostationnel. Aixez-vous,atesse ! Aixez d'outes à l'écoutes à l'écoutes à l'écoutes à l'écoutions. Au-dessus de la même géographie ! Sous-titrage ST' 501